Une circulation au pas, opération escargot ce lundi sur la 4 voies entre Rochefort et La Rochelle. La circulation a été ralentie une bonne partie de la matinée. Une action coup de poing des centres équestres de Charente-Maritime qui proteste contre la hausse de la TVA. Jusqu'ici la profession bénéficiait d'un taux réduit à 7% au titre de l'activité agricole. Mais dès l'an prochain, la pratique de l'équitation sera considérée comme une activité de loisir. La TVA devrait donc passer de 7 à 20%. C'est compliqué pour tout le monde. Il y a beaucoup de parents qui saignent pour offrir ce sport à leurs enfants. Et là, avec la hausse de la TVA, ça va être une catastrophe pour tout le monde. Et ça va provoquer beaucoup de petites structures qui vont fermer, des moyennes aussi. Et les grosses vont forcément être touchées aussi. Par exemple, une pension de chevaux, c'est tout de suite 20 à 30 euros supplémentaires par mois. Sur un abonnement, c'est tout de suite 15 euros supplémentaires. Donc c'est vrai que ça peut effectivement freiner la démarche de certains pour continuer de pratiquer l'équitation. Il s'agit pour la France, avec cette hausse de la TVA, de se conformer à une directive européenne. Pour les responsables et moniteurs de centres équestres, après l'éco-taxe, cette équitaxe est la mesure de trop. La Charente-Maritime compte une centaine de centres équestres et près de 9000 licenciés. Un chiffre qui a baissé en un an d'un pour cent et qui pourrait encore diminuer, selon la profession, avec la réforme des rythmes scolaires. C'est-à-dire que nous allons perdre environ 15% de notre chiffre d'affaires. Dès nous avons commencé à le perdre cette année, mais à La Rochelle, ça va encore à peu près. Mais dès 2014, semble-t-il, nous n'aurons plus les enfants le mercredi matin. Nous ne les aurons plus donc le mardi soir, puisqu'ils ont école le lendemain. Donc nous perdons mécaniquement 15% du chiffre d'affaires. Donc ça ne paraît pas être une solution de développement et de pérennisation de l'emploi, bien sûr. Des représentants du mouvement ont été reçus à la préfecture. Une pétition d'un millier de signatures a été remise. D'autres mobilisations sont annoncées, notamment sur l'autoroute A10, dans une dizaine de jours. A10 !